Je me rappelle en 2014, j'étais au Kenya dans l'école biblique en train de faire la théologie et ma mère a été emportée, elle était partie en Afrique du Sud pour une opération du cerveau. Après ça, elle était dans le coma. Après quelques temps, elle a perdu la mémoire, je l'appelais, elle n'avait pas à me reconnaître. J'ai décidé de faire un jeûne de 21 jours pour elle. Je priais Dieu Seigneur guéris ma mère, guéris ma mère. Et lorsque j'arrive au cinquième jour de ma retraite, on m'appelle pour me dire, maman est morte. J'ai dit, ah Seigneur, moi je prie pour la guérison, mais toi tu la reprends. Je prends mon vol, je rentre à Kinshasa. Mon père me dit, prépare-toi, car c'est toi qui vas prêcher au funérail de ta mère. J'ai dit, ah, t'es quoi ça? Il dit, prépare-toi, c'est toi qui seras le prédicateur. Et je me suis préparé, j'ai vraiment essayé de me préparer, le corps arrive et puis c'était la veille mortuaire et le corps était juste derrière moi. Le cercueil ouvert et j'étais en train de prêcher disant aux gens que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Même si Dieu a repris notre mère, mais il reste sur le trône. Ce que nous traversons ne change pas le fait que Dieu est toujours sur le trône. Je viens dire à quelqu'un, c'est que tu traverses, ne change pas le fait que Dieu est toujours sur le trône. Il reste au contrôle de tout. Et j'ai prêché comme ça pendant une heure. Et à chaque fois que j'ai prêché, je regardais, elle était toujours là. J'ai continué de prêcher, je prêche, je regarde, elle est toujours là. Je prêche, je regarde, elle est toujours là et j'ai fini, je suis allé m'asseoir. Après, certaines personnes m'ont dit, mais toi tu es comment? Comment tu peux prêcher aussi au funérail de ta maman? Et tu prêches et tu finis, tu es bon. J'ai dit non, la Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ta réaction face aux épreuves détermine, révèle l'état de ton cœur. Révèle ta connaissance de Dieu. Connais-tu ton Dieu? Et en 2020, six ans après, pendant la pandémie du coronavirus, mon père attrape le coronavirus et il meurt. Et là, j'étais tenté à poser au Seigneur la question, j'allais dire, pourquoi? Et puis le Saint-Esprit m'a dit, non, 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 ce n'est pas la bonne question. Il faut me poser, que veux-tu m'enseigner? Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit au Saint-Esprit, que veux-tu m'enseigner? Tu as pris ma mère et tu prends mon père et maintenant, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Il a commencé à me parler, il a commencé à me parler, il me parlait, il me parlait, il me parlait. J'écrivais, il me parlait, j'écrivais, il me parlait, j'écrivais, il me parlait, j'écrivais, il me parlait et j'écrivais. Après, je suis allé voir celui qui organisait les funérailles. Je lui ai dit, mettez-moi la prédication le jour de la vieille mortuaire. Je vais prêcher. Il a dit quoi? J'ai dit oui. Donnez-moi la prédication, comme il n'y a personne, je vais prêcher. Et j'ai prêché. Et juste après la prédication, la veille, la nuit, c'est alors qu'on m'appelle pour me dire que nous avons fait des réunions et nous avons vu que la meilleure personne qui peut remplacer ton père, c'est toi. C'est toi. Merci. Merci. Merci.